Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment enregistrer et télécharger une story sur TikTok. Pour cela, on va le faire à travers un exemple. Au lancement de l'application, il nous suffit d'appuyer sur le plus en bas de l'écran. De là, on a plusieurs choix. Soit à partir de l'icône téléversée, ajouter du contenu photo ou vidéo stocké sur notre appareil mobile, ou bien prendre une photo ou vidéo à partir de l'objectif de l'appareil. Pour cet exemple, on va procéder à un enregistrement vidéo. Une fois effectuée comme pour une publication vidéo habituelle sur TikTok, on nous propose une palette de fonctionnalités. Pour rappel, en appuyant sur suivant, il est possible de la publier sur le flux vidéo de TikTok. Concernant la story, on nous invite directement à la publier instantanément. Ainsi, en la publiant, la vidéo est rapidement chargée sur notre profil, sans être publiée sur le flux de la plateforme. Ce qui la rend plus intimiste. Maintenant, pour la vérifier, on va basculer sur un compte Ami. Ainsi, lorsque celui-ci se rend sur notre profil, on peut constater la mise à disposition de notre story, indiqué par le cercle bleu entourant notre avatar. En appuyant dessus, on peut donc la visionner. Comme pour une publication normale, il peut la liker, la commenter, et même la partager. La différence réside dans la durée, puisqu'en étant éphémère, elle n'est disponible à la visualisation que pendant 24 heures après sa publication, avant sa disparition. Pour découvrir d'autres fonctions, on va retourner sur notre compte, puis appuyer sur notre story. Si l'on sélectionne les trois points, on a alors la possibilité de l'envoyer directement à nos contacts TikTok. On peut aussi l'enregistrer comme fichier vidéo sur notre téléphone, si on souhaite la récupérer ou en faire une copie. Ou bien la supprimer sans attendre son expiration, pour ne plus qu'elle soit visible par les autres utilisateurs de TikTok.